Alors je rappelle ici l'équation générique d'une réaction acide-base, donc on a un acide HA qui réagit sur l'eau, donc pour échanger un proton et donner H3O+, et la base conjuguée, c'est-à-dire ici A-, Donc il s'agit bien d'une réaction d'équilibre, elle se produit dans les deux sens, et la dissociation de cet acide est partielle, il s'agit d'un acide faible, donc la constante d'équilibre pour la dissociation de cet acide faible, et bien c'est le produit concentration en H3O+, soit concentration en A-, divisé par la concentration en HA. Alors on a ici quelques exemples d'acide faible, donc avec l'acide fluorhydrique, HF, l'acide acétique, CH3COH, et le méthanol, CH3OH. On nous donne également les cas correspondants, donc pour le HF c'est 3,5 10 puissance moins 4, on voit que c'est supérieur au KA, la constante d'équilibre de l'acide acétique, 1,8 10 moins 5, qui est elle-même supérieure à la constante d'équilibre du méthanol, qui est 2,9 10 puissance moins 16. Donc HF va être un acide plus fort que l'acide acétique, qui lui-même est un acide plus fort que le méthanol. Donc même au sein des acides faibles, et bien il y a des différences dans la force des acides. A partir de là, si on s'intéresse au pKa, je le rappelle, le pKa c'est l'opposé du logarithme en base 10 du KA, donc moins log de KA. Donc par exemple, on va dire pour le méthanol, et bien pour le méthanol, ce pKa c'est moins log de 2,9 10 puissance moins 16. Donc on peut prendre la calculatrice pour regarder ce que ça nous donne. Donc 2,9 fois 10 puissance moins 16. Ok, on en prend le logarithme et l'opposé du logarithme. Ça nous donne 15,54. Donc le pKa vaut 15,54 dans le cas du méthanol. Donc si on fait une colonne pKa ici, pour le méthanol on a 15,54. Et donc on peut faire pareil pour les deux autres acides. Il suffit de prendre ta calculatrice et faire moins log du KA. Pour l'acide acétique CH3COOH, on trouve 4,74. Et enfin, pour l'acide fluorhydrique, on trouve 3,46. Donc ce qu'on peut remarquer ici, c'est que si on va du méthanol à l'acide fluorhydrique, et bien l'acide, ce sont tous des acides faibles, mais ils sont de plus en plus forts. On a un cas qui est de plus en plus grand. Mais par contre, le pKa évolue dans le sens inverse, c'est-à-dire que le pKa de l'acide le plus fort de ces trois acides, et bien c'est le pKa le plus faible. Donc un acide faible va être d'autant plus fort que son KA est grand et que son pKa est faible. Alors on va prendre maintenant un petit exemple plus précis avec cet acide acétique. Donc l'acide acétique, je rappelle, c'est H3COOH, c'est l'acide qu'on retrouve par exemple dans le vinaigre. Donc on nous dit, calculez le pH d'une solution de CH3COOH, l'acide acétique, à une molle par litre. Donc si on écrit l'équilibre de cet acide avec l'eau, c'est le suivant, CH3COOH, aqueux, réagit avec H2O selon l'équilibre. suivant, donc pour donner H3O+, en solution aqueuse bien sûr, plus CH3COO- aqueux. Alors pour prendre un exemple, on va raisonner en termes de nombre. On va se dire, si on a 100 molécules d'acide acétique, CH3COOH au début, et bien à l'instant initial, donc je vais mettre un petit i entre parenthèses, à l'instant initial, on n'a encore pas réagi. Et donc à l'instant initial, on a produit 0 H3O+, et 0 CH3COO-. Puisque CH3COOH est un acide faible, il se dissocie partiellement. On va dire par exemple qu'il va y avoir sur ces 100 molécules qu'on a à l'instant initial, il va y en avoir une qui va réagir avec H2O, ce qui va former un ion H3O+, et un ion, donc je mets plus un, CH3COO-. Donc le bilan de ça, ce serait 99 molécules de CH3COOH restantes, une molécule, un ion H3O+, produit, et un ion CH3COO- produit. Donc on va appliquer maintenant ce type de petit raisonnement, mais cette fois sur les concentrations. Donc à l'instant initial, je mets mon petit i ici, la concentration en CH3COOH, c'est 1,0 mol par litre, et on a produit, puisqu'on est à l'instant initial, on n'a pas encore réagi avec l'eau, on a produit 0 mol par litre de H3O+, et 0 mol par litre de CH3COO-. Et donc si on regarde maintenant l'état d'équilibre, que je vais mettre avec un E entre parenthèses, et bien on a 1,00 moins X cette fois, et donc la concentration à l'équilibre de H3O+, et bien c'est notre inconnu X, et la concentration à l'équilibre en CH3COO-, c'est aussi X. Pourquoi ? Parce qu'au vu des coefficients stoichiométriques, une mol de CH3COOH, chaque CH3COOH qui se dissocie, va produire un ion H3O+, et un ion CH3COO-. Alors à partir de là, on peut écrire notre constante d'acidité, notre KA. Donc le KA se définit comme le produit H3O+, fois CH3COO-, donc la concentration, le produit de ces deux concentrations, divisé par la concentration en CH3COOH, et ce sont bien sûr les valeurs des concentrations à l'équilibre. Alors CH3O+, pardon, et bien on regarde à l'équilibre, c'est notre inconnu X. CH3COO-, c'est également X à l'équilibre. Et CH3COOH à l'équilibre, et bien c'est 1,00 moins X. Donc le KA pour cet équilibre s'écrit comme X fois X, c'est-à-dire X au carré, divisé par CH3COOH, c'est-à-dire 1,00 moins X. Donc le KA pour l'acide acétique, on l'a vu au début, c'est ici, 1,8 10 puissance moins 5. Donc voilà, notre KA vaut 1,8 10 puissance moins 5. Donc on peut résoudre cette équation du second degré. Donc on peut résoudre cette équation du second degré de manière rigoureuse, ou on peut faire une hypothèse. Donc je vais l'écrire ici, hypothèse. On va faire l'hypothèse suivante, on va considérer que X est très petit devant 1. Si X est très petit devant 1, alors 1,00 moins X, et bien c'est à peu près égal à 1,00. On fait un peu de place. Du coup, si on considère que 1,00 moins X est à peu près égal à 1,00, et bien on se retrouve avec cette équation, X au carré est égal à 1,8 fois 10 puissance moins 5. Donc comme X est positif, il suffit de prendre la racine pour trouver cette solution. Donc 1,8 fois 10 puissance moins 5. Donc ça c'est notre X au carré. J'en prends la racine et ça me donne 0,0042. Donc ça, ça implique que, puisque X est positif, X est égal à 0,0042. Alors pourquoi on a fait cette hypothèse X très petit devant 1 ? Et bien parce qu'on est dans le cas d'un acide faible. Et ensuite, ce qu'on trouve à la fin de ces calculs, c'est que X vaut 0,042. Donc X est bien effectivement très petit devant 1. L'hypothèse est bien vérifiée. Donc si tu te rappelles bien, ce X, c'est justement la concentration en ion H3O+, à l'équilibre. Donc c'est égal à H3O+, à l'équilibre. Et donc à partir de là, on peut calculer le pH très facilement, puisque pH, c'est égal à moins logarithme en base 10 de la concentration en ion H3O+, à l'équilibre. Donc si je prends la calculatrice, on a dit 0,0042. J'en prends le logarithme et l'opposé. Ça nous donne 2,38. Donc le pH de notre solution d'acide acétique, qui par exemple peut être du vinaigre, notre solution d'acide acétique à 1 molle par litre, et bien c'est 2,38. 2,38.